Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors les gens avant tout je voulais m'excuser de pas avoir sorti de vidéo ce week-end comme vous le savez je suis en examen enfin période de révision d'examen donc c'est un peu compliqué pour moi pour mon planning et tout du coup voilà petit tuto pour le personnage de zoé de fortnite qui ressemble un petit peu personnage de harley queen notamment la coiffure donc pour commencer on fait notre petit cercle comme d'habitude voilà petit cercle une fois qu'on a notre cercle on va le séparer en plusieurs parties donc on commence par moi je préfère commencer par le séparer en deux horizontalement verticalement ensuite on re sépare en deux en bas donc partie assez importante là donc là normalement si on prend la distance entre la et la la et la devrait être égale alors cette partie un peu plus importante c'est volontaire voilà je préfère moi quand les yeux sont vraiment très bas après vous pouvez placer où vous voulez ça changera juste un petit peu la morphologie du personnage ok alors on n'aura pas besoin de placer un second trait ici parce qu'elle aura la casquette tout simplement alors on va une fois qu'on a ça on va ici en gros modéliser un tout petit peu ce sera notre casquette donc ce on va faire c'est fermer un petit peu sur les côtés ici de chaque côté on fait un petit rebord qui suit du coup un peu près la ligne horizontale donc je fais une légère concavité vers le bas et le rebord on le fait sur toute la longueur du coup comme ça très simple du coup pour faire la petite casquette une fois qu'on a ça ici sur le dessus on va faire un petit relief voilà un petit rebord comme ça très simple et ici pour décorer la casquette donc c'est des sortes de bonbons cala on va en faire quatre donc un sur le côté ici un deuxième là un deux trois et quatre très simple ok une fois qu'on a ça ici là de chaque côté on va partir alors vous pouvez séparer en deux verticalement ou alors vous prenez un bon centimètre et demi de chaque côté à peu près si votre cercle est environ aussi grand que le mien on va partir ici vers le dehors de chaque côté en premier temps puis vers l'intérieur puis vers l'intérieur puis encore une fois vers le dehors donc ça nous fait des mèches qui partent vers l'extérieur qui reviennent vers l'intérieur et qui retournent vers le dehors voilà globalement les mèches font c'est on cette forme là après on va rajouter des petites mèches sur les côtés donc là on fait une petite mèche ici on peut faire une petite mèche voilà on fait des petites mèches de cheveux pour ajouter un peu de réalisme genre voilà comme ça et on en rajoute une ici par exemple ensuite ici de chaque côté on va placer du coup les couettes alors pour les couettes ici on commence par faire un petit rebord de chaque côté ça sera notre élastique tout simplement du coup on fait comme cd un fil on peut faire un petit repli comme ça et là de chaque côté du coup on va partir sur les mêmes mêmes formes entre guillemets de couettes d'arley queen donc assez bombé vers le haut des deux côtés alors moi je fais en sorte qu'ils soient symétriques après vous pouvez les faire comme vous préférez donc assez bombé vers le haut comme ça des deux côtés ensuite on le fait rentrer vers l'intérieur des deux côtés puis on fait ressortir sur la fin là ensuite on a juste à suivre la courbure pour revenir on suit la courbure là comme ça pour voilà je suis pas parfaitement symétrique je vais régler ça je retravaille légèrement dessus pour pour travailler un peu ça après comme d'hab je peux faire des petites mèches dessus ensuite on va on va faire les détails un petit peu de du de la casquette alors pour ça entre chaque bonbon qu'on a fait alors moi je vais grandir un tout petit peu parce qu'ils sont un peu petits et entre chaque bonbon va placer des petites vagues comme ça les petites vagues comme ça et dans ces vagues là on va placer des sortes de petites formes comme ça comme des petites portes et sur au niveau de chaque bonbon va faire un petit trait qui remonte au niveau du centre en haut de la flèche et on va séparer ça en des petits lobes comme ça j'essaye de respecter un maximum la casquette d'origine et enfin pour donner cet effet bonbon centre de chaque bonbon on va placer un petit rond comme ça et on va partir sur des formes à ces vagues sur les côtés qui va nous donner cet effet bonbon sucette quoi et enfin il nous manque du coup le plus important les yeux le nez et la bouche et la forme de la tête alors pour la forme de la tête on aura nos joues ici qui se termine parce que le début des joues et au niveau des au niveau des cheveux donc on creuse un tout petit peu vers le bas et on fait ressortir pour notre menton on va aussi mettre le petit gant et du coup on peut gommer un peu nos traits de construction donc notamment dans les cheveux les yeux bien entendu sont dans ce compartiment et ce compartiment donc la partie inférieure suit la ligne horizontale qu'on a fait voilà ici en haut on va sûrement épaissir et pour les pupilles moi ce que j'aime bien faire c'est une sorte de rond comme ça rond ovale on va dire et ensuite on place des reflets à l'intérieur du même côté donc on va en placer un ici et un ici voilà et du coup on colorie après alors ensuite on va placer la bouche alors vous n'êtes pas obligé de faire un nez c'est vrai que de base les emojis n'ont pas vraiment donné je sais pas si on va lui en faire on va voir ce que ça donne si allez on va lui faire un nez mais vraiment un tout petit nez vous voyez comment j'ai fait bon bah c'est bon les gars c'est bon c'est bon du coup je repasse ensuite avec le feutre noir sakura 0 45 mm et je vais apporter une toute petite modification par rapport à ce que vous voyez là principalement c'est réduire un petit peu le volume de la casquette que je trouve là un petit peu trop important ok sinon je vais suivre globalement ce que j'ai fait voilà du coup j'ai réduit un petit peu le volume ici au niveau de la casquette ok on peut gommer du coup nos traits de construction et j'utilise ensuite le feutre noir paper made pour épaissir les traits améliorer les courbures etc alors je me rends compte que j'ai pas fait les sourcils on va les faire rapidement juste au dessus des yeux voilà deux petits rebords qui descendent de chaque côté en dessous la casquette et qu'on va directement colorier en noir vous pouvez aussi les faire en marron foncé c'est comme vous préférez j'utilise ensuite le feutre noir à alcool pour colorier pas déjà les pupilles et épaissir encore certains traits le contour du dessin ok une fois qu'on a fait ça on va ensuite lisser tous les traits une nouvelle fois avec le paper made donc vraiment pour avoir l'effet emoji le plus beau le plus beau possible ok une fois qu'on a ça on va placer des petits détails on va placer les petits détails surtout des mèches en fait voilà on va rajouter des mèches de cheveux un peu partout toujours dans le sens des courbures des cheveux ensuite j'ai utilisé du coup le vivid pink de cette marque là donc twins marker si je ne me trompe pas on va utiliser ça du coup pour la casquette ensuite on va utiliser le hot pink des pro marqueurs pour colorier toutes ces surfaces là donc c'est un peu comme un rouge quoi voilà on va également colorier les petites boules au centre ok pour ces surfaces là on va utiliser le rose antique et on va également colorier ça avec le rose antique ensuite j'utilise le brick brown pour rajouter un tout petit peu d'ombre certaines zones puis le potalo brown pour ajouter de l'ombre sur les surfaces roses j'utilise le cg 0.5 pour ajouter un tout petit peu d'ombre gris sur les bonbons ok on a quasiment fini la casquette il nous manque juste cette partie que j'ai oublié de faire du coup potalo brown aussi pour faire l'ombre ensuite je vais utiliser le yellow green donc c'est un peu un verre jaune pour les cheveux donc pareil très belles couleurs pareil en les traces que vous voyez là derrière c'est le premier coeur qui a fuité sur la feuille d'en dessous mais c'est pas des traces cas sur la feuille où il ya le dessin ensuite j'utilise de pattes green pour ajouter un petit peu d'ombre donc au niveau des mèches et au niveau des contours ensuite pour les yeux je vais utiliser la couleur turquoise blue pour la peau j'ai utilisé la couleur vanille des pro marqueurs pour les lèvres on va utiliser la couleur hot pink et pour l'ombre sur le visage on va utiliser la couleur corail et voilà les gens on a notre émoji zoé de fortnight et bien écoutez je suis super content du résultat mais vraiment je vous montrer encore une fois le croquis que j'avais fait voilà le croquis que j'avais fait alors il est assez ressemblant mais je le préfère largement là que là voilà écoute très très content du résultat dites moi ce que vous en pensez en commentaire donnez moi également vos idées de personnages pour les prochains émojis n'oubliez pas le petit pouce bleu pour me soutenir si jamais il vous plaît je vous invite fortement à me rejoindre sur mon amino qui est en description les concours vont reprendre dans une semaine pour gagner mes dessins n'hésitez pas et sur snap et instagram c'est également en description merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo je vous dis à très vite pour un prochain tuto ciao tout le monde abonnez vous – Sous-titrage FR 2021